Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Je crois que c'est la première fois que je la fais C'est vraiment les chouchous que j'ai adoré Sur l'année 2016 Je suis désolée, la lumière Arrête pas de bouger, donc si à un moment Je suis un peu plus sombre que tout à l'heure Ou je deviendrai tout de suite blanche, ne m'en voulez pas Il est encore super tôt Vous voyez il y a du soleil, on le voit Mais ça ne veut pas du tout Enfin la lumière est pourrie Voilà, donc C'est pas grave, on va faire avec Et puis voilà, donc comme je vous le disais C'est une vidéo que je n'ai jamais faite Je vais vraiment vous montrer mes produits Enfin les produits que j'ai adoré Pour le teint Pour les lèvres, pour les yeux Cette année Vraiment je me suis dit allez on y va Tu fais ton petit tri Laura Et on monte ça aux filles Donc on va commencer tout de suite par le teint Les produits que j'ai adoré Utiliser cette année Alors pour le teint il y a une découverte Après enfin voilà Il y a des choses que vous connaissez D'autres que je ne vous ai pas montré Mais vraiment c'est des chouchous C'est vraiment mes chouchous sur l'année 2016 Donc mon chouchou en fond de teint C'est donc le Super Stay Better Skin De chez Maybelline Il est vraiment très très bien C'est un produit que j'adore Je m'en suis servi toute l'année Je n'ai absolument pas changé Parce qu'il me convient parfaitement Et du coup c'est en teinte 021 Beige doré Celui-ci je l'adore Vraiment il est très très bien Et voilà de toute façon je vous en ai parlé Toute l'année de ce produit là Il est vraiment top Là c'est une découverte Puisque je l'avais commandé sur le site de Sephora Avec mon bon de 30 euros pour mon anniversaire Donc c'est l'anti-cerne haute couvrance De chez Sephora Et c'est le numéro 22 Naturel Donc qui se présente comme ceci Donc là j'utilise vraiment pour mon contour de l'oeil Et pour mes boutons Pour camoufler Et il est vraiment très très bien On est sur une texture qui est très fluide Sans l'aide vraiment Mais ça s'applique super bien On est sur un petit embout en mousse Enfin il est hyper pratique Super agréable Il ne dessèche pas le contour des yeux Et il couvre vraiment très très bien Donc moi j'ai adoré l'utiliser C'est une très belle découverte cette année Et c'est vraiment mon chouchou en correcteur Ensuite pour Bah le teint Il n'y a que ces deux produits là Pourquoi aller chercher plus loin ? J'ai envie de dire Ensuite pour tout ce qui est Je vais continuer par quoi ? Allez on va faire les blushs J'en ai deux Donc c'est un de chez Milani C'est le 01 Le Dolce Pink Enfin Dolce Pink Donc qui est comme ceci Donc on voit vraiment mal Du à la lumière Ça m'énerve Donc qui est très rosé Donc vous voyez là Il est vraiment sublime Donc on voit absolument pas mon swatch C'est super Je vais essayer de le swatcher là C'est un très beau rose Je ne sais pas en fait Comment le swatcher Tellement la lumière est nulle Donc vous voyez On le voit là Il est vraiment très rose Mais alors Il a une pigmentation de malade Celui-ci Je l'aime énormément Et c'est vraiment un de mes chouchous Sur cette année Et un que j'ai adoré Que je vous ai montré Je ne sais pas combien de fois Donc c'est l'aquarello Pour les yeux et les lèvres Donc à la base C'est une ombre à paupières Et qu'on pouvait mettre Sur les lèvres de chez Nocibe Mais moi je m'en sers En tant que blush Parce que la pigmentation Était sublime Et j'en mets partout Bref C'est pas grave Donc qui est comme ceci Vous voyez Je l'ai vraiment Vraiment bien utilisé Et il est vraiment magnifique Et celui-ci Je le porte quasiment tous les jours C'est vraiment Un chouchou complet Enfin c'est vraiment C'est de là C'est mes chouchous Je devais choisir Et sinon j'allais tous Quasiment vous les montrer Mais vraiment Ceux que j'ai porté cette année Ce sont ces deux là Et j'en suis complètement folle Donc le Milani Vous le trouverez que sur le site Moi je ne l'ai jamais trouvé en France Enfin voilà Et celui-ci n'existe plus Chez malheureusement Nocibe Donc à mon grand regret Quand je l'aurai fini Je serai très malheureuse Ensuite on va continuer Avec les highlighters Donc là Comme on vous a expliqué Que c'était la mission J'ai dit Je les aime tous Mais il y en a quand même Quatre qui sortent du lot Puisque je les ai mis Toute l'année Dont un Que j'ai acheté Il y a peu de temps Mais que Voilà je mets tous les jours Tellement il est Super bien Donc on va commencer Avec un Révolution Enfin un Makeup Révolution Donc celui-ci Pareil Il est sublime Il a des reflets Roses Dorés Il est juste Trop trop beau Donc moi Et mon amour Pour les highlighters Enfin voilà Celui-ci Je l'adore Un de chez Donc celui-ci Je pense que sur le site Makeup Révolution Vous le trouvez encore C'est le Peach Light Un de chez Yves Rocher Donc celui-ci Ne se fait plus Et bien sûr Il y a le code barre Donc je ne vois pas la référence C'est super C'était la collection De l'année d'avant Je crois 2015 Donc qui est comme ceci Pour l'été Il est juste magnifique Rose Il est à tomber par terre Avec des reflets dorés Je l'adore C'est vraiment Un coup de coeur Ce produit-là Si je pouvais en mettre Beaucoup plus Enfin 3-4 sur la figure Ce serait que du bonheur Malheureusement Nous n'avons aucun visage Nous ne maquillons qu'une fois par jour Ensuite Un Pareil que vous ne trouverez plus Malheureusement C'est de chez MAC C'est le Oh Darling Donc c'était l'édition limitée De Noël De l'année dernière Qui est rose Euh rose N'importe quoi Qui est doré Que j'avais eu à Noël L'année dernière Et pareil Celui-ci Qu'est-ce que j'ai pu le porter Il est juste magnifique Ouais Celui-ci Je l'aime énormément Et voilà quoi C'est malheureux Qu'on ne puisse pas le retrouver Franchement Je suis trop déçue Et donc ça C'est un que j'ai acheté Il y a peu de temps Mais alors Qu'est-ce que je l'aime Je le mets tous les jours Je crois que ça fait un mois Que je l'ai acheté Et je ne mets que celui-ci Depuis un mois Donc c'est un que par contre Vous pouvez trouver Puisque c'est un de chez Makeup Forever Donc c'est le Pro Light Fusion Euh Et il y a C'est le 01 Enfin je crois que c'est ça Enfin bref Si je le trouve sur le site Je vous le mettrai en barre d'infos Pour le retrouver Et c'est celui-là Regardez-moi ça Non mais sérieux Il est juste à tomber par terre C'est un truc de malade Il a des reflets un peu roses Mais on verra rien du tout La lumière est pourrie Rose dorée Un peu Enfin Pas violet Mais il a des magnifiques reflets Enfin Il est à tomber par terre Franchement J'étais trop heureuse Quand je l'ai vu A Sephora Et du coup J'ai sauté dessus Et il est vraiment super Il donne vraiment Un côté encore plus Bonne mine Enfin c'est que du bonheur Et ça je vous le conseille A 1000% Allez le découvrir Parce que Il est vraiment sublime Sublime De chez Sublime Ensuite On va faire les yeux Allez On part Alors quand je dis les yeux On va plus Enfin on va mixer Ombre à paupières Eyeliner Mascara Ça va être beaucoup plus simple Donc on va commencer Avec les mascaras Donc un que j'adorais porter En base C'est le bonnet E De bain De chez Etam Je le mets tous les jours En base Et après je mets mon autre Je peux vous assurer Que mes cibles sont encore plus longs Que d'habitude C'est que du bonheur Et ça vous pouvez le retrouver Sur le site Etam Sans aucun soucis Dans une de mes dernières vidéos Je crois que c'était Favori Ou je sais plus trop quoi Il y avait le lien En barre d'infos Et franchement il est vraiment Très très bien Il résiste à l'eau Et franchement il est top On est sur une très grosse brosse Mais je l'adore Et bien sûr Je n'ai pas racheté du tout Cette année Le Dior Overcall Parce qu'il est hyper cher Et du coup Je suis restée sur le Too Faced Le Better Than Sex Donc celui-ci Bah voilà C'est le mascara Que j'ai porté tous les jours Cette année Avec le Etam Et franchement Je l'adore Enfin voilà C'est deux mascaras Que j'ai énormément Porté cette année Et que j'adore Donc j'espère que Si je bouge un petit peu Non ça ne fait rien du tout Bref c'est pas grave J'ai De toute façon Il n'y a que cette Base A fard Que j'utilise Parce que les autres Je ne les aime pas du tout C'est celle De chez Too Faced Voilà Ça je le porte tous les jours Ça tient super bien Les ombres à paupières Sachant de base Que je n'ai pas de soucis A faire tenir Une ombre à paupières Crème Ou poudrée Mais ça c'est encore mieux Enfin voilà C'est la seule Que moi j'aime Donc voilà L'Urban Decay Je n'ai rien contre Mais moi Ça ne va pas du tout Ça ne va pas du tout Là c'est une vraie catastrophe Est-ce que si je bouge par là Ça va faire quelque chose Ah peut-être Peut-être pas mieux Donc vous bougez avec moi En même temps Ensuite En eyeliner Et bien cette année Habituellement je mettais Un trait de crayon noir Ou une ombre à paupières noire Que je traçais avec un pinceau Mais là J'ai eu un coup de coeur Quand j'ai eu une palette C'est de chez Too Faced Donc c'est celui-ci C'est les derniers qui sont sortis Là Avec C'est le Black Liquid Art Eyeliner Donc vous savez que le petit coeur Je l'avais eu dans la palette En collaboration avec la youtubeuse Et alors C'est que du bonheur Enfin C'est un pinceau feutre Il ne bouge pas Il a une super belle pigmentation Il est vraiment très très noir Et je l'adore Donc c'est vraiment un coup de coeur Un produit vraiment Découverte et chouchou De cette année Pour finir Avec les crayons C'est un crayon de chez Etam C'est mon crayon noir Le crayon Cole Ultra Black Donc c'est le push up J'ai pas la suite Donc c'est le 15 Le regard noir De chez Etam Donc vous avez vu C'est bien fini Mais alors Il tient super bien dans la muqueuse Et franchement C'est du bonheur Il est super gras J'adore 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 Ensuite pour les ombres à paupières Donc déjà J'ai adoré utiliser Ma Naked Basique De chez Urban Decay Donc la petite Donc comme vous pouvez le voir J'ai vraiment Beaucoup creusé Donc je prends celui-ci Pour mes sourcils Parce que j'ai adoré Le crayon de chez Chanel Mais écoute Juste un bras Donc je me suis rabattu Sur cette couleur là J'utilise tous les jours Le noir Et celui-ci Bah je l'ai fini De toute façon le Vénus Ça fait un sacré moment Que je l'ai fini Mais voilà Ça tous les jours Je l'utilise Et je l'utilise toute l'année J'adore cette palette là Ensuite une palette Que j'ai adoré utiliser De chez Too Faced C'est la Pretty Rebel Donc Oh j'ai un accent magnifique Bref On s'en fout Donc qui est comme ceci Donc celle-ci ne se trouve plus Je crois Ou peut-être sur le site Je ne sais plus Donc qui est comme ceci Et voilà J'ai adoré l'utiliser J'utilise quasiment Toutes les couleurs Très régulièrement Et encore aujourd'hui Je suis maquillée Avec celle-ci Et enfin voilà C'est une palette Que j'adore Chez Too Faced Et que je n'ai pas pu Me passer du tout Cette année Une autre palette Allez on continue De chez Too Faced Donc c'est Celle en collaboration Avec la youtubeuse Que j'ai eu à mon anniversaire Certes ça fait peu de temps Que je l'ai Mais vraiment C'est un incroyable Coup de coeur Sur cette palette Donc il y a beaucoup De bons Comme de mauvais commentaires Parce que les fards Sont trop poudreux Etc Sur cette palette Moi je l'aime énormément Et elle me correspond Parfaitement Et les couleurs J'adore Donc c'est une palette Que j'ai énormément Utilisé Depuis que je l'ai Depuis le mois d'octobre Donc une belle découverte Et du coup Elle a fini en chouchou Cette année Parce que je l'aime D'amour Et ensuite Deux palettes De chez Urban Decay La Naked Première Et la deuxième Enfin celle-là Je les ai Mais mangées Comme vous pouvez le voir Il me manque même Et celle-là Elle est finie Celle-là Elle est hyper creusée Et enfin voilà C'est C'est Enfin je l'adore Cette palette-là Il y a toutes les couleurs Que j'aime Et Et je l'adore Franchement Celle-ci C'est un coup de coeur Et pareil Pour la Naked Une Donc vous voyez J'ai vraiment Beaucoup creusé Certains phares Et voilà C'est deux palettes Que j'adore Emmener avec moi Quand je pars Ou Il faut que je me maquille Super vite le matin Ça c'est hyper pratique Et j'adore Donc voilà Pour les palettes Coup de coeur 2016 Et pour finir En ombre à paupières J'en ai 4 A vous présenter Donc une de chez Etam Donc c'est à numéro 53 Rose Au bois dormant Donc Je suis désolée Sans garrer Pas de gueuler C'est hyper pénible Donc il se présente Comme ceci Donc c'est un taupe Il est juste magnifique Et pareil Ça j'ai adoré l'utiliser Il y en a deux Chez ELF Ça fait un sacré moment Que je les essaie là Par contre Il n'y a même plus de référence Donc comme ça c'est réglé Je ne peux même pas Vous dire ce que c'est Donc c'est Celle-ci Qui a des reflets Un peu Dorés On va dire Elle est magnifique Cette ombre à paupières là Et je l'ai utilisée Toute l'année Enfin voilà Même quand vous mettez Du noir Vous mettez ça Dans le coin Interne de l'oeil Et vous le Vous le travaillez Enfin c'est que du bonheur Et une encore De chez ELF Donc qui est bronze Bronze marronnée Enfin c'est Mes couleurs Et j'adore J'ai vraiment J'ai vraiment adoré Utiliser ces deux ombres A paupières là Elles sont vraiment Super bien Et pas chères du tout Donc franchement Si vous aimez Les ombres à paupières Qui coûtent pas cher Et qui ont une très belle Pigmentation Allez sur le site De chez ELF Il est super Et la dernière C'est une de chez Urban Urban Decay C'est un C'est la Solstice Donc qui est comme ceci Et comme vous pouvez le voir Je l'ai très très bien creusée Oh celle-ci Elle est magnifique Elle a des reflets De toutes les couleurs Et moi j'en suis Complètement fan Donc je la mets comme ça Pour que vous puissiez Voir un petit peu Ce que ça donne Mais voilà Ça j'ai adoré L'utiliser Même quand je faisais Des tons Un peu Marronnée Argentée Etc Enfin bref Je remettais toujours De celle-ci Parce qu'elle a des reflets Et elle est Attombée par terre Et pour finir Ça va être très rapide Ce sont les gloss Puisque j'ai adoré Beaucoup de choses Mais certains en particulier Donc déjà Tous les Melted Les Melted Basique Les Chocolate Et les Matte De chez Too Faced Toutes les teintes J'ai adoré les porter Cette année C'est vraiment Des coups de coeur Ces Melted Et voilà Ça je peux que vous les conseiller C'est un confort Ça ne dessèche pas les lèvres Enfin moi j'en suis Complètement fan Des trois là Qu'ils ont sorti Enfin du normal Des chocolats Un peu diamants Enfin avec des reflets Pailletés Et les Matte C'est que du bonheur Moi je les adore Ensuite J'ai eu un Deux coups de coeur Chez Etam Donc je vous avais déjà montré Donc c'est Les Litmi Tender Donc c'est une huile Haute Couleur Donc c'est le 06 Chéri Moi Donc il est comme ceci Vous savez Je vous l'avais présenté Il a un petit pinceau Mousse Et la pigmentation Est top Il hydrate parfaitement Les lèvres Il coule pas Il va pas dans les rédules C'est que du bonheur Ça je l'ai Je l'ai porté Je sais pas combien de fois Et un aussi C'est le porte baiser Donc c'est le numéro 09 Que j'adore C'est un matte en fait Et il est à tomber par terre Ils tiennent super bien Enfin voilà C'est N'importe quoi C'est vraiment des couleurs Que j'adore Pour l'hiver Et voilà Ça c'est deux Gros coups de coeur Cette année Chez Etam Parce que vraiment C'est vraiment top 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 Que ce soit le matte Ou l'hydratant J'ai adoré Un rouge à lèvres Que j'ai kiffé aussi Cette année C'est qu'à de le dire C'est le Enigma Lipstick 03 Donc c'est la gamme Vous savez Noire là Qu'ils ont sorti Et donc le 03 Qui est comme ceci Donc comme vous pouvez le voir C'est vraiment des teintes Un peu violines Vieux rose Que j'adore porter Et ça Le confort extrême De celui-ci C'est juste un truc De malade Et celui-ci Je l'ai porté Très régulièrement Je suis désolée Il y en a qui font du bordel Dans la rue Ça me gonfle Ensuite un de chez Remail C'est le 470 Le Glam Plume C'est vous savez Ceux-là qu'on trouve Encore dans le commerce Carrefour Supermarché Carrefour Supermarché Leclerc Carrefour Super U Enfin tout ce que vous voulez Et il est comme ceci Donc pareil Chez là Vous voyez Je l'ai beaucoup utilisé Et on reste juste Dans les mêmes couleurs Mais j'adore ces couleurs-là Et pour finir Mon dernier coup de coeur C'est un coup de coeur Donc c'est un gloss mat De chez Julisius En collaboration Putain j'ai vraiment du mal aujourd'hui Ne m'en voulez pas Avec des youtubeuses Donc il y avait Sana Il y avait Picabo Et il y avait deux blogueuses Je crois Et moi j'ai craqué pour un De Comment De la collaboration avec Picabo Et c'est le Boulicious Donc il se présente Comme ceci Donc pareil Je vous l'avais présenté Et il est mat aussi Enfin c'est C'est une tuerie ce truc-là Mais un truc de malade Il ne dessèche pas Il a un confort Juste incroyable Et il est comme ceci Donc on reste encore Dans les mêmes teintes Vous allez me dire Laura t'en fais exprès Enfin tout ce que tu nous montres C'est quasiment les mêmes teintes Mais enfin vraiment Il est juste à tomber Par terre Et j'adore Enfin franchement Je ne connaissais pas Les produits de Julisius Je vous l'ai testé depuis un sacré moment Et finalement j'ai craqué sur celui-ci Et je ne regrette absolument pas Donc voilà les filles Pour mes chouchous make-up Sur l'année 2016 J'ai fait ça vraiment On ne va pas dire à l'aveugle Mais j'ai vraiment pris Ceux que j'ai aimé Sachant qu'il y en a encore Plein d'autres Je pourrais vous montrer Beaucoup plus Mais je me suis dit La vidéo va être trop longue après Ça ne va pas être possible Donc voilà Donc n'hésitez pas vous A me dire Vos chouchous make-up Sur l'année 2016 Parce que ça m'intéresse énormément Ça peut peut-être aussi Me permettre de découvrir De nouvelles choses Donc n'hésitez pas A me mettre tout ça En commentaire Voilà Je vous fais d'énormes bisous les filles Et je vous dis à très vite Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada